Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est au jour le 31 octobre 2020, c'est samedi, c'est l'Halloween, 11h45, heure du Québec. On va aller faire un tour en Europe maintenant, on sait un peu ce qui se passe ici, je vous ai transmis les dernières infos américaines. En Europe, on a eu des annonces cette semaine du président français, Emmanuel Macron, avec un autre, des consignes plus contraignantes, sévères, peut-être même un autre confinement total. C'est ce que le Royaume-Uni envisage aussi, un nouveau verrouillage national, alors que la Grèce, elle, introduit des mesures plus strictes. Le premier ministre britannique Boris Johnson devrait annoncer samedi, donc aujourd'hui, des mesures plus strictes pour contrôler cette pandémie, y compris l'introduction potentielle d'un deuxième verrouillage national, quelques heures après que la Grèce a dévoilé un verrouillage partiel. Le dirigeant britannique s'exprimera depuis Downing Street à 17h, donc probablement qu'il est en train de le faire maintenant. Les spéculations ont commencé à tourbillonner samedi matin, selon lesquelles un nouveau verrouillage national pourrait être annoncé peu de temps après que l'épidémiologiste John Edmonds, membre du conseil consultatif scientifique du gouvernement, a déclaré que les cas se déroulaient nettement au-dessus du pire scénario raisonnable élaboré par les modélistes au début du mois. Le gouvernement avait précédemment introduit un système à plusieurs niveaux, à trois niveaux, à en mettre en œuvre localement en fonction du nombre d'infections, mais les scientifiques disent que cela n'a pas été suffisant. Plus de 46 200 personnes ont perdu la vie à cause de ce virus au Royaume-Uni. Le plus grand nombre de morts en Europe et le pays a enregistré plus de 20 000 nouvelles infections quotidiennes au cours des cinq derniers jours, imaginez-vous. Il devrait dépasser le seuil d'un million de gens infectés au cours du week-end. Le discours de Boris Johnson interviendra quelques heures après que le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé que le pays serait sous un verrouillage partiel d'un mois à partir de mardi. Dans le cadre de la nouvelle mesure en Grèce, les zones locales seront classées en zones de surveillance ou à haut risque. Dans le premier cas, un couvre-feu sera mis en place de minuit à cinq heures le matin. Le port du masque sera obligatoire partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'enseignement supérieur doit être dispensé à distance et les rassemblements sont interdits. Dans ce dernier, les mêmes mesures s'appliqueront, mais toutes les entreprises hôtelières ainsi que les théâtres, musées, cinéma et gymnases couverts seront également invités à fermer leurs portes. Mitsotakis a souligné que, contrairement au verrouillage mis en place au printemps, nous ne parlerons pas d'un gel total de la vie quotidienne car les magasins et les écoles resteront ouvertes. Le pays a 10 700 000 habitants, la Grèce, et jusqu'à présent enregistré 135 510 nouveaux cas et 615 décès. On a quand même été capables de contrôler ça quand même vraiment bien. Donc de nouveaux verrouillages nationaux ont de nouveau été instaurés en France et en Belgique, qui a fermé ces restaurants finalement. On a fermé les restaurants en Allemagne aussi, un verrouillage partiel, mais on a fermé les restaurants et les cafés en Belgique. Je pense que j'ai vu ça passer. Je reviendrai un petit peu plus tard, mais pour l'instant, ce qui nous vient de l'Europe, le plus important, c'est le Royaume-Uni ici, qui va annoncer dans quelques minutes un nouveau verrouillage national. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada